alors on accueille on accueille qui ? on accueille Philippe Olivier peut-être très bien il a l'air de dire oui attends je vais activer ton micro non je n'arrive pas à l'activer est-ce que tu peux l'activer de ton côté peut-être ? je ne sais pas ce qui bloque voilà c'est bon là vous m'entendez ? très bien moi je suis acheté mi donc c'est les frites et la bière ici ce n'est pas les saucisses de morto c'est bien aussi c'est bien aussi c'est pas mal aussi alors pourquoi je me suis mis à l'harmonica ? ça fait à peu près un an que j'avais commencé j'ai mal commencé ce qui fait que j'ai arrêté tout de suite parce que j'ai été un peu perdu dans l'immensité de la musique je ne connais pas la musique du tout je suis en retraite et puis j'avais envie de faire de la musique alors pourquoi l'harmonica ? parce que c'est transportable on peut mettre ça dans sa poche je fais beaucoup de randonnées donc la musique à l'extérieur ça fait vraiment sympa voilà donc j'ai appris que l'agora c'était une fois tous les 15 jours ça ça me plaît bien je n'ai pas tout compris quand même jusqu'à présent mais ça va dire voilà qu'est-ce que je pourrais dire d'autre ? d'accord donc effectivement l'agora c'est le premier le troisième mardi de chaque mois donc ce n'est pas exactement tous les 15 jours c'est-à-dire que les mois où il y a cinq mardis il y a un mardi qui saute enfin c'est ça c'est le premier troisième mardi de chaque mois alors si je suis à mon premier whisky seulement je ne suis pas à mon troisième la tienne alors très bien vous voyez vous savez je vous l'avais dit c'est un espace de détente voilà très bien tu n'aurais pu pas il t'a tourné quand même avant le troisième j'aurais de l'harmonica même si je ne sais pas en jouer ben voilà c'est très bien c'est très bien bon tu sais qu'il y a certains musiciens qui pensent que pour enfin c'est-à-dire que tous ceux qui achètent des harmonicas moyenne gamme ou bas de gamme il faut les rôder pas mal pour les jouer il y a une légende qu'il faut absolument tremper ces harmonicas dans la bière pour les rôder mais c'est pas bon du tout donc je n'ai pas essayé non plus dans le whisky mais je ne suis pas sûr que ce soit une très bonne méthode mais c'est vrai que bon il y a certaines boissons qui aident qui aident à se lancer sur ça je me rappelle un ami qui avait un track épouvantable et il avait été appelé c'était un concert de fin de stage j'étais à l'EV à l'époque très longtemps et c'est Greg Zlap qui animait le stage Greg Zlap qui a joué avec Johnny pendant pas mal d'années et en fait il dit il faut que je me motive il dit une bière deuxième bière troisième bière tu vas te calmer parce que moi quand je bois de l'alcool après je ne sais plus où j'en suis je ne connais plus trop mes notes et ça va me donner du courage et donc effectivement la troisième bière il était remonté comme tout en plus il a pris une bière que de la menthe dedans et la bêtise qu'il a faite c'est que juste avant il a pris une poignée de cacahuètes ce qui fait que je ne vous raconte pas enfin si je vais vous la raconter mais les débris de cacahuètes dans l'harmonica ce n'est pas bon du tout pour jouer ce qui fait qu'il arrivait sur scène il a fait ça il n'y a pas un son qui est sorti donc du coup c'était une catastrophe et il était en larmes presque il dit je ne suis pas possible mon harmonica est bouché manger des cacahuètes juste avant de manger de l'harmonica là il y a un truc qui ne va pas ce n'est pas possible donc voilà bref merci en tout cas Philippe Olivier de ta présentation votre santé à la tienne ok